Brestoise, Brestois, nous revoilà enfin pour la troisième fois de ce Mercato. Nous revoilà avec un épisode pour présenter une nouvelle recrue Brestoise. Celle-ci arrive en pré depuis l'Inter de Milan. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, mais c'est donc désormais officiel. Lucien Agoumé, milieu de terrain de 19 ans, rejoint le Stade Brestois 29. Lucien Agoumé qui est un pur produit de la formation socialienne. C'est même le joueur le plus jeune à avoir joué en professionnel à Sochaux. Et forcément, on est allé se renseigner du côté de Sochaux plutôt que du côté de l'Inter de Milan ou de la Spézia où il était prêté l'an passé. Pour ce faire, on s'est tourné vers Alexis. Alexis qui suit les équipes de jeunes, qui est vraiment la véritable bible socialienne sur les équipes de jeunes de Sochaux. Qui participe régulièrement au site La Bande Abonale. Qui est également retrouvé assez régulièrement sur le compte Twitter Espoir du Foot. Et qui a donc pu suivre Lucien Agoumé au fil des années, que ce soit avec Sochaux ou en équipe de France. Puisque Lucien Agoumé, c'est quelqu'un qui a fait toutes les sélections jeunes en équipe de France. Qui a été souvent capitaine en équipe de France jeune. Et qui débarque donc aujourd'hui à Brest pour un an, après d'un an avec l'Inter de Milan. Mais tout de suite, on va écouter donc Alexis nous parler de Lucien Agoumé. Alors, alors, puisqu'on ne se connait pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Alors, Lucien Agoumé, c'est le joueur le plus précoce du côté de Sochaux. C'est le plus jeune joueur à avoir joué en pro avec Sochaux. Question très directe. Est-ce que tu dirais aussi que c'est le jeune passé par Sochaux ayant le plus de potentiel sur ces dernières années ? Ben oui, parce que tout simplement, en termes de précocité, c'est un joueur qui a toujours été surclassé chez nous. Qui a toujours été titulaire et qui, dans chaque catégorie, jouait avec des joueurs plus âgés que lui. Des joueurs plus avancés, des joueurs plus expérimentés. Il était titulaire, il était décisif et il était un élément clé du groupe. Donc oui, c'est pas illogique que, comme tu l'as dit, il ait cette précocité et puis ce record avec Sochaux. Ok, très bien. Donc, pour rappeler, il avait été transféré en 2018-2019 à l'Inter de Milan pour à peu près 5 millions d'euros. Il revient aujourd'hui en Ligue 1. Est-ce que tu t'attendais, toi, à l'avoir percé à l'Inter de Milan quand il y a signé ? Ou tu t'attendrais finalement à ce qu'il revienne assez vite en Ligue 1 ? Non, parce que c'est vrai que moi, pour être assez proche des jeunes, c'est vrai que je conseille plutôt l'Allemagne comme championnat. Par exemple, ou alors de continuer sa progression en France. Il y a des très bons clubs. Mais c'est vrai que l'Italie, c'est un peu comme l'Angleterre. Pour les jeunes, c'est très difficile parce que souvent, c'est des équipes très gonflées. Il y a beaucoup de joueurs et c'est souvent, oui, des clubs qui prennent les jeunes très tôt, mais ça passe souvent par la case de beaucoup de prêts avant de pouvoir s'imposer, enfin, avoir la chance de s'imposer dans l'équipe première. Et encore, c'est souvent difficile. Alors qu'en Allemagne ou en France, on est plutôt sur des clubs qui donnent la confiance et du temps de jeu plus facilement aux jeunes joueurs. Donc, pas trop surpris qu'ils passent par cette case de prêts. D'accord. Et justement, il vient ici à Brest pour chercher du temps de jeu. Ça tombe bien, Brest a besoin de milieu de terrain. Mais le mot milieu de terrain, si on conviendra, c'est un peu le passe-partout. Ça ne dit pas grand-chose du type de joueur, du rôle que peut avoir Lucien Agoumet. On est sur quelqu'un de très défensif, quelqu'un qui sait un peu tout faire ? Alors, Lucien, c'est un milieu, un vrai numéro 10. Donc, un vrai numéro 10, même si, paradoxalement, sur ses matchs de Ligue 2, il me semble qu'il jouait plus bas en numéro 8. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a fait toute sa formation chez nous en numéro 10. Donc, c'est logique quand on voit ses qualités, puisque c'est un joueur qui est très technique. Donc, quand je dis très technique, qui a l'aise balle au pied, qui est capable de faire des différences. Bonne vision du jeu, bon sens du collectif. Donc, c'est un joueur qui a une facilité pour trouver des solutions. Souvent décisif dans le dernier geste. Donc, beaucoup de passes décisives. Il lui arrive de marquer des buts. Il a une bonne frappe de loin, notamment. Donc, ça peut être intéressant. Et un autre atout, c'est que c'est un bon tireur de coups front et de pénalty. Donc, ça, c'est toujours des points intéressants. Et sinon, c'est un joueur qui est très endurant. Donc, ce qui explique aussi cette possibilité à s'adapter dans un milieu. Donc, nous, c'est vrai qu'en jeu, on l'utilisait beaucoup comme 10. C'était vraiment la clé du jeu. Par contre, en Ligue 2, il était un peu plus bas, donc en tant que numéro 8. Donc, on va dire que ce n'est pas, je ne sais pas comment Brest compte l'utiliser. Je ne sais pas les milieux dans l'équipe. C'est vrai que de préférence, un joueur d'une qualité comme ça, c'est bête de s'en priver en numéro 10. Mais après, c'est un joueur qui est assez complet, donc qui peut s'adapter. Nous, je sais qu'il n'avait vraiment pas de points faibles chez nous. Si ce n'est son jeu de tête qu'il pouvait perfectionner. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Je crois qu'il fait 1m88, si je ne dis pas de bétine. Donc, c'est vrai que, vu son gabarit, le jeu de tête était un axe de progression. Autrement, vraiment un joueur très complet. Est-ce que tu le verrais, par exemple, jouer en milieu Sentinelle ? Puisqu'il y a un vraiment cabresse de ce côté-là. Je ne sais pas s'il pourrait remplir ce rôle. Après, moi, comme je te dis, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment s'adapter à son équipe. Parce qu'il a vraiment... Déjà, il a un gros sens du collectif. Après, il est très endurant. Donc, il fait les efforts. Il court beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Donc, ce n'est pas un joueur que tu es contraint de fixer à un seul poste. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, il a des qualités. Donc, même à la récupération, il est capable de relancer. Donc, il peut jouer plus bas. Nous, en Ligue 2, c'est vrai qu'on l'a vu plus bas. Après, c'est vrai que ça laisse toujours un peu... Nous, on avait toujours un peu de regrets en Ligue 2. Parce que quand on connaît le joueur en tant que numéro 10, c'est vrai qu'il aime bien prendre le jeu à son compte. C'est-à-dire qu'avec la vision et la qualité technique qu'il a, pour lui, réaliser des passes clés, c'est un jeu d'enfant. Et en plus de ça, comme je disais, il a ses qualités pour être décisif en dehors des passes. Donc, il a fait une bonne frappe de loin. Il marquait souvent en jeune. Donc, c'est vrai que ça... Moi, je pense qu'il peut jouer à n'importe quel poste au milieu. Mais ça laisse des regrets pour ceux qui l'ont vu déjà jouer en 10. D'accord. Si on aborde peut-être les questions presque humaines, on va dire. Lucien Goumet, il va débarquer dans un club qui joue le maintien. Tu penses qu'il est armé mentalement pour avoir ce genre de match au couteau où tu peux décider de la saison d'un club sur 2 minutes, par exemple, sur 90 minutes, je veux dire ? Bien sûr, oui. Parce que comme beaucoup de jeunes à Sochaux, il a commencé dans une période très délicate à Sochaux, à savoir la période où il y avait l'épisode basse-cognat, qui a failli, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne sont pas au courant, qu'il a failli coûter la place de Sochaux dans le monde professionnel, tout simplement. Puisque malheureusement, on a joué le maintien en Ligue 2, il faut le dire, ces dernières saisons. Et Lucien a été lancé dans ces conditions-là. Donc je pense que quand à son âge, tu commences par jouer en professionnel, très jeune, et pour le maintien et la survie de ton club, je pense que tu gagnes énormément d'expérience d'un coup. Donc je ne pense pas que ça, ce soit un souci, parce qu'il a vraiment commencé dans le dur en professionnel chez nous. D'accord. Autre question qui peut interroger quand même. Brest a eu quelques soucis de blessures ces derniers mois, c'est un Zanet, notamment au milieu de terrain. Est-ce que Lucien Goumet a un passif là-dessus, des grosses blessures ou des petites blessures qui reviennent régulièrement ? Non, non, non. Moi, des saisons que je l'ai suivies en jeune, comme je l'ai dit, toujours titulaires, même si c'était le plus jeune des groupes, et vraiment des saisons complètes. Donc après, pour parler rapidement de ces saisons, au centre, en U17, en 2016, où on avait fini premier, il avait fait une saison complète avec 23 titularisations, 5 buts. Donc, c'était une saison où on avait donc fini premier de notre groupe et qu'on avait joué les playoffs. Deuxième saison, pareil, Lucien Goumet, 24 matchs tous titulaires, 4 buts, 15 passes décisives. Découvre aussi le monde U19 avec 3 titularisations. 2018, Lucien, il saute directement à la case U19 et il débute avec la N3. Et puis, et ensuite, c'est le parcours qu'on connaît, donc avec le groupe pro, 15 matchs de Ligue 2, déjà à son âge, dont 9 titularisations, si je ne dis pas de bêtises. Donc, plus les matchs de coupe que je ne compte pas. Donc, on va dire que, non, non, comme tu le constates avec ses chiffres, c'est un joueur qui manque rarement un match, quoi. Donc, là-dessus, ça ne devrait pas être un souci, quoi. Peut-être, jusqu'ici, on a surtout évoqué sa période socialienne, et c'est normal, puisque tu suis avant tout Sochaux. Est-ce que tu as eu l'occasion de suivre un peu son parcours à l'Inter, à la Spézia, notamment ? Est-ce que ça s'est bien passé ? On l'a vu jouer quand même, pareil, une quinzaine de matchs, la semaine dernière, du côté de Spézia. Eh bien, oui, donc, si je ne dis pas de bêtises, quand il est parti de chez nous, il était parti, donc, il a bien aidé à sauver le club, puisque, comme je disais, on avait des grosses difficultés, que ce soit sportivement ou économiquement. Donc, il est parti, oui, pour environ 4,5 millions, je crois. Donc, on a été malheureusement obligés de le vendre vite, mais il a permis de sauver le club. Derrière, donc, sa première saison à l'Inter, il me semble qu'il a fait quelques matchs. Il a dû faire trois entrées, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, trois entrées, après, il a enchaîné avec un prêt à la Spézia, donc, comme bonne équipe, une équipe de première division italienne. Donc, pour lui, moi, je le voyais plutôt prêté à un étage en dessous, donc, très surpris de ce prêt. Et c'est un prêt, quand même, où il a pas mal joué, parce qu'il a fait 12 matchs. 12 matchs, je crois que même, il a été les trois quarts titulaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, non, 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 je pense qu'il, pour son âge, parce qu'il, bon, il a que 19 ans, il faut le rappeler. Mais pour son âge, c'est déjà une belle expérience, parce qu'il a pas... Moi, j'avais peur qu'avec l'Inter de Milan, il se balade de club en club, mais surtout dans des divisions... Moi, je le voyais plutôt, ouais, en des deux italiennes, quoi. Donc, le voir commencer directement en Serie A, puis à la Spézia, il commence à s'imposer avant de retourner à l'Inter Milan. Donc, non, 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 je pense que c'est déjà une bonne expérience, et à Brest, même si c'est vrai que ça peut faire peur à un profil aussi jeune pour jouer le maintien, moi, je pense qu'il va être intéressant. Il a surtout cette habitude d'être toujours un des éléments les plus jeunes, voire le plus jeune du groupe. Donc, je pense qu'il a cette précocité qui va lui permettre de vite s'adapter, quoi. Donc, non, non, franchement, je suis pas un gars là-dessus, et je pense que, malgré son jeune âge, il va pouvoir rendre de beaux services à Brest. Et est-ce que tu le penses capable d'être titulaire indiscutable, ou ça sera plutôt un joueur de rotation, qui jouera, voilà, une quinzaine de matchs, comme il l'a fait à la Spézia, ou tu penses qu'aujourd'hui, en Ligue 1, il peut te faire 38 matchs sur 38 ? Ben, je pense que, je connais pas assez l'équipe de Brest, mais je pense qu'il va, au début, il va sans doute commencer remplaçant, à moins que Brest décide de le lancer, mais bon, pour un jeune comme ça, qui a jamais joué en Ligue 1, qui arrive d'Italie, qui arrive, comme tu l'as dit, dans un contexte où l'objectif principal est le maintien, je pense que l'équipe le fait commencer remplaçant, mais je pense qu'honnêtement, le but est de le faire venir comme titulaire. Après, je pense que, je pense pas que Brest, je vois bien Brest prendre son temps avec lui, le lancer, le mettre à l'aise tranquillement, donc par désentrée au début, mais je pense que, que ce soit du côté de Brest ou de son côté à lui, je pense qu'il va prendre une place de titulaire, oui. D'accord, bon, donc potentiellement un nouveau titulaire côté Brestois, on en saura plus ? Je pense que, ça serait bénéfique pour tous, je pense que, je pense que, bah, l'intermilan, ils l'ont, s'ils l'ont choisi Brest, c'est parce qu'ils savent que, bah, tout simplement déjà, c'est un bon club, il y a cette envie de produire du jeu, c'est un club qui joue quand même en D1, et ça va, ça va la guérir, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, le maintien, tous les joueurs ne sont pas faits pour le discuter, donc, déjà, il y a ça, après, Lucien, c'est pas le genre, comment dire, à patienter, c'est-à-dire que, nous, dans chaque catégorie, il était surclassé, et dans chaque catégorie, il a voulu s'imposer, il a voulu gravir les étapes, donc c'est pas le joueur qui va attendre tranquillement sur le banc ou en tribune, donc déjà, ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que, quand on joue le maintien, on a besoin de compter sur tout un défectif, c'est pas un ou deux joueurs, donc ça, c'est une bonne chose, et puis, pour Brest, je pense pas que l'idée, ça soit de recruter des remplaçants, donc, non, non, moi, je pense que, je le vois, moi, je le vois, peut-être pas commencer titulaire, mais arriver pour être titulaire, oui. Très bien, en tout cas, l'année, on nous le dira, donc, Lucien Goumé, prêtez une saison du côté du Salve-Estoire, on aura le détail plus en amont, après, mais en tout cas, on verra, on te remercie, Alexis, pour ton intervention, on souhaite une bonne fin de saison à Sochaux, parce qu'il y a quand même quelques anciens Brestois du côté de Sochaux, on pense à Valentin Henry et à Omar Dach. C'est ça, Valentin qui est arrivé, puis qui nous fait du bien, qui est déjà titulaire, et puis, sans doute, titulaire indiscutable pour le reste de la saison. Ça nous fait plaisir, on espère que Sochaux fera une belle saison, et qui sait, peut-être, la remonter en Ligue 1, en tout cas, on vous le souhaite. Et puis, nous, de notre côté, on a hâte de revoir Lucien, parce que, bon, moi, j'ai eu quand même la chance de le suivre plusieurs saisons, depuis son arrivée en 2014, mais c'est vrai que, pour ceux qui suivent que l'équipe première, malheureusement, bon, ils l'ont suivi même pas une moitié de saison, donc je pense qu'ils aimeraient bien le revoir, parce qu'il allait montrer des bonnes choses, même si c'était, malheureusement, dans un contexte difficile chez nous, quoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre Brest, du coup. Voici qui conclut donc cet épisode de présentation de Lucien Agoumet. On remercie encore une fois Alexis d'être venu nous parler de ce qui, au final, la troisième recrue brestoise, quatrième, si on compte, Grégoire Coudère, gardien numéro 3, peut-être deux dans la semaine à venir, on le verra. De notre côté, on se donne rendez-vous, comme d'habitude, donc ce jeudi, pour le podcast qui sera lié au déplacement à Strasbourg, donc un déplacement face à une équipe de notre championnat, théoriquement. Pour le format Mercato, on ne sait pas si on se reverra cet été, tout dépendra de la suite du Mercato, est-ce que Brest arrivera encore à faire signer 1, 2, voire 3 joueurs, comme espéré, dans cette dernière semaine de Mercato, on ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, on se retrouvera de nouveau pour ce format, qui semble donc vous plaire, et on vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, pour vos retours qui sont souvent très positifs, et bien sûr, comme d'habitude, à la Brest !